En 10 ans, le maire de Ghani n'a réuni le CLSPD que deux fois. C'est faux. C'est complètement faux. A Ghani, le CLSPD est réuni à fréquence très régulière. Et ça, c'est réglementé. Ça devrait être une partie de l'État ? Ben non, c'est... Le CLSPD, quand il a été installé sur Ghani, votre prédécesseur non plus, il ne s'est déjà pas, parce qu'il n'y a pas de place pour le député au sein de cette instance. Ce n'est pas dans le texte, mais ça peut se faire. Avez-vous une seule fois fait cette demande ? Non. Le CLSPD de Ghani, c'est moi qui le gère. Donc je peux vous dire que le CLSPD de Ghani se réunit au moins toutes les 6 semaines, sur différents thèmes. Sur la rue de Lille, j'entendais les propos de la dame tout à l'heure, le commissariat de Ghani fait un travail assez formidable sur les camps de briolage, notamment en ce moment. Ce n'est pas un problème qui est propre à la ville de Ghani, c'est fort dommage pour l'ensemble de nos compatriotes qui habitent Ghani ou ailleurs, mais le commissariat fait un travail assez formidable et travaille en étroite relation avec la mairie de Ghani. Sur la rue de Lille, jeudi, vendredi matin, des personnes ont été interpellées en flagrant délit pendant ces cambriolages, et sur la dégradation des différents boxes qui avaient eu lieu. Donc moi, il ne faut pas non plus jeter la pierre au commissariat. Le commissariat fait ce qu'il fait. Il y a quand même des administrés qui viennent et qui sont témoins du fait qu'ils ont été voir M. le maire, le premier personnage de la ville, pour lui dire, « Nous, on a un problème, on a été cambriolés. » D'après leur dire, M. le maire leur a dit, « C'est la faute à pas de chance, rentrez chez vous, au revoir. » Le seul déclat, il y a quand même un problème. C'est que c'est respecté ou pas, c'est qu'on a quand même une chance de nous recevoir de personnes qui habitent à Ghani qui vont voir la première personne de la ville et qui leur dit « Au revoir. » Et nous, il n'y en a même pas dans le SPD une fiche d'action sur l'accompagnement aux victimes, la prévention et l'aide pour résoudre les problèmes. Mais quand avez-vous, cher monsieur ? Quand avez-vous ? C'est un échec parce que ces personnes en témoignent et le disent, M. le maire leur a dit, « Au revoir. » C'est normal, c'est la généralisation. Cette formulation, je ne pourrais pas la répéter, je n'étais pas présent. On a des fiches d'action, il y a les moyens de les mettre en place et que ça, l'aide aux victimes, qui peut être après déclinée sur les violences et les femmes, sur les cambriolages, ça doit être mis en place et ça n'est pas fait. C'est ça le contrat. Le travailleur social qu'il y avait au commissariat de commune, Il y a eu un débat politique, alors qu'il y a eu un débat public pour la sécurité. Je ne fais pas de débat politique. C'est quand même une réunion organisée par l'opposition. Mais justement, moi je trouve ça fort intéressant de pouvoir échanger avec l'opposition sur un thème qui touche tout le monde. Oui, mais écoute, il y a un débat public pour la parole, je n'ai jamais fini. Je voudrais juste laisser la parole à la population. Donc, il y a madame et après il y a mademoiselle. Moi, c'était par rapport, c'est tout à fait concrètement, c'était par rapport à l'opposition, à une histoire quand je suis arrivée à l'Allemagne, j'ai un débat public pour la population sociale. Et on avait un représentant depuis, on a créé des deux voies, il y avait la municipalité à l'anglais, on n'a plus jamais essayé à l'opposition, on a un débat public pour la population mondiale. C'est ce qu'on évoquait sur la participation.